Bonjour, on est en compagnie de Luc Fortin, président de Main Street pour le Québec. Bonjour, René-Charles. Bonjour, Luc. Donc, début de campagne électorale fédérale. On va aller dans la région de Québec, circonscription de Louis Hébert. Qu'en est-il dans ce coin-là? Alors, Louis Hébert s'est détenu par Joël Lightband, le député libéral, qui souhaite être réélu encore en 2019. C'est bien parti pour lui. 40 % pour le Parti libéral dans les intentions de vote en ce début de campagne dans Louis Hébert. Donc, c'est une confortable avance sur deux rivaux, parce qu'il y a égalité en deuxième place entre le Parti conservateur et le Bloc québécois, qui sont tous les deux à 19 %. Donc, on parle d'une avance de 21 % pour le Parti libéral. Puis là, il y a peut-être des gens qui vont se dire à 19 %, pour compter la région de Québec, c'est pas beaucoup pour le Parti conservateur. C'est là qu'on voit poindre le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier. Alors, le Parti populaire fait 7 % quand même dans Louis Hébert. Alors, c'est au-delà de sa moyenne nationale. C'est au-delà de sa moyenne québécoise. Puis on peut présumer que ces 7 %-là, bien, il va les arracher au Parti conservateur. Puis on voit aussi que c'est des chiffres qui sont semblables au Parti vert, puis un petit peu plus que le Nouveau parti démocratique. Oui, le Parti vert fait quand même 8 % dans Louis Hébert, donc un petit peu mieux aussi que le parti de Maxime Bernier. Et le NPD fait 5 %. Donc, sa place, la formation de Jack Mincing, en sixième place dans Louis Hébert. C'est ça, M. Fortin. Donc, on suit la campagne dans Louis Hébert. Merci. Absolument. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada